... Je tiens à remercier le chalet Le Grépillon des Rousses qui nous accueille et qui nous a permis de filmer ces entretiens et le groupe des retraités du SNEP qui a accepté cette participation ici. Donc on est dans une table ronde où on va parler de la formation des professeurs d'éducation physique femme et dans notre historiographie, on a très peu de choses sur l'éducation physique femme et quasiment rien sur la fameuse NSEP jeune fille qui était tout au moins aussi performante que l'NSEP garçon à part que de toute façon on est dans une société où on privilégie les garçons. Donc j'espère que vous allez réagir et puis nous parler de vos pratiques. Donc je commence à ma droite, donc, Michel Buclon qui a fait sa formation au CREPS d'Aix-en-Provence et qui est sorti en 1966. Ensuite, Annick Beguery qui a fait l'IREB de la Cretel qui est 56-58 pour cette partie-là. Viviane Gobault qui a fait l'ENSEP et qui est sorti en 1970. À ma gauche, Louise Gavary qui a un parcours un petit peu particulier parce qu'il y avait un concours normalement de la ville de Paris ou du département de la Seine qui avait ses professeurs d'éducation physique, tout aussi fonctionnaire mais avec un statut légèrement différent. Et Martine Bessen qui a fait le CREPS de Châtel-Guillon en 1964. Donc, qui est sorti en 1964. Donc, c'est pour situer par rapport à vos pratiques. Donc, là, on va essayer de refaire par ordre chronologique. Donc, de sortie. La première question que je vais vous poser à tour de rôle, c'est pourquoi est-ce que vous êtes devenu prof d'éducation physique ? Parce que l'image qui est donnée un petit peu trop dans l'histoire d'éducation physique et donc que je peux, entre guillemets, expliquer parce que quand on regarde des films qui sont sortis dans les années 50 sur l'EPS des jeunes femmes, on ne voit jamais les filles en train de faire du sport. On les voit toujours en train de faire des mouvements de danse. Les photos qu'on voit de l'ENSEP, ce sont toujours des photos avec les petites tenues et des mouvements. Donc, voilà, j'aimerais bien que vous démolissiez un petit peu cette idée-là et puis de dire que vous faites du sport. Donc, on va commencer par Annick, qui était à l'IREB de la Crotel en 1956-1958. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes devenue, vous avez voulu devenir professeure d'éducation physique ? Depuis toute petite, j'étais destinée à l'enseignement puisque depuis plusieurs générations, ils avaient été gênés pour ne pas être instituteurs, donc je devais être institutrice. J'avais un grand-père très sportif dont j'apportais la médaille d'argent de l'éducation physique. Une mère née en 1901 qui faisait de la gym au club, au cercle Paul-Berarenne, qui était le premier cercle de France, je crois, à prendre des filles en gym. Et donc, quand j'étais avec mon grand-père qui, à la retraite, a monté un portique, un portique gymnique sur la plage en Bretagne, j'ai été amenée à faire du trapèze, des anneaux, de la barre fixe, grimper de cordes, etc. et expliquer ça aux autres. Et ayant expliqué ça aux autres, quand je suis entrée en 6e, j'ai dit non, c'est ça que je veux faire. Et durant votre scolarité, vous avez pratiqué quoi comme éducation physique ? On a eu de la méthode naturelle, puis après on a eu des professeurs qui nous ont montré... j'ai même été punie pour m'être écartée du cours pour aller faire deux pas avant une roulade. Une fille m'avait dit qu'on pouvait faire deux pas avant une roulade, alors qu'on avait après à faire que la roulade, des choses comme ça. Et bon, mais au lycée, j'ai eu des profs intéressants. Il y avait Mme... Mme Ringard et Mme Vastio, qui étaient des profs jeunes, qui nous ont fait faire différentes activités. J'ai toujours fait de l'athlétisme, Athlétisme et Sportco. Donc au niveau du bac, après j'ai continué. Martine Besseigne, sorti en 1964. Oui. Moi, j'ai eu une... Je vivais dans un village, donc nous avions une... On était tout le temps à l'extérieur, on faisait beaucoup d'activités... Contre. D'activités d'extérieur. On faisait du ski aussi, mes parents nous emmenaient au ski. Et quand je suis rentrée en 6e, j'ai fait partie de l'association sportive, nous faisions des sorties de ski. Et nous... Moi, ça me plaisait beaucoup. Donc voilà, c'est comme ça que... Après la seconde, je préparais l'entrée à l'école normale et j'ai préparé le CREPS en même temps de maître d'éducation physique. Et j'ai été reçue au concours. Donc voilà, j'ai suivi la formation de maître d'éducation physique. Donc, Michel Buclon... Buclon, pardon. Avant qu'on passe à Louise Gavary qui nous expliquera un peu son parcours un peu spécial. Donc pourquoi êtes-vous devenu prof d'éducation physique ? Parce que moi, étant gosse, je courais, je faisais du vélo, je faisais du patin à roulette. J'étais dans une famille qui m'a jamais interdit en tant que fille de faire les 400 coups dans la rue avec les petits copains ou les copines. Et puis, entrée en sixième, je suis tombée avec une professeure qui était basketteuse. Et à Valence, il y avait un club de basket féminin assez important qui, à l'époque, enfin, dans les années 50-60 ou un peu après, jouait ce qui correspond à la proie maintenant. Donc, voilà comment je suis arrivé à faire du sport-co et notamment du basket. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu qu'une seule idée, c'est d'être dans cette partie-là. Je suis passé par l'école normale parce que mes parents m'ont obligé à passer le concours de l'école normale et après l'école normale, je suis allé au Krebs. Et surtout sur la partie sport-co. Moi, même au collège ou au lycée, tout ce qui était gym, rythmique, tout ça, c'était pas du tout ma tasse de thé. Donc, j'étais pas du tout dans la catégorie que vous évoquiez tout à l'heure. Moi, je suis parti sur des activités qui étaient déjà peut-être pratiquées depuis longtemps chez les garçons. Donc, Viviane Gobault, vous êtes sortie de l'ENSEP en 1970. Donc, vous, pourquoi êtes-vous devenue prof d'éducation physique ? Alors, moi, j'ai trois frères déjà, ce qui est particulier. En plus, on est très proche au niveau âge. Non, mais c'est important parce qu'on habitait la campagne et il y a une chose importante aussi, c'est qu'on est allé dans une école, c'était pas un choix, c'était comme ça, dans une école freinée, de type freinée. Et je veux dire, dans les écoles de type freinée, c'était déjà très particulier au point de vue de l'activité de l'élève. On n'était pas passif, même si on pouvait reprocher certaines choses. Quand je suis rentrée au collège, on me prenait pour une débile. Bon, bref. Et ensuite, par contre, ce qui a été terrible, donc, beaucoup de sorties, beaucoup d'activités, et en plus avec mes frangins, la campagne, grimper aux arbres, tout ça, il n'y avait pas de problème. Et le problème, c'est que quand je suis arrivée dans ce collège, dans un collège comme ça, rural, il n'y avait pas de prof d'EPS. Je n'ai jamais fait EPS, moi, au collège. C'était la prof d'histoire qui nous emmenait en promenade, en fait. Même si on a fait les landis, à ce moment-là. Mais les landis, c'était autre chose. On apprenait des mouvements, je veux dire, par cœur, ça ne devait rien avoir. Et donc, pas d'éducation physique. Et à ce moment-là, même si on n'était pas en classe mixte, mes frangins ont vécu la même chose. Et on était très malheureux. Donc, il y avait des petits clubs. Notamment, il y avait un l'instit, l'instit du coin, qui animait un club de basket. Et on est tous allés faire du basket avec lui. Et puis ensuite, et par contre, ce qui a été sensationnel, moi, c'est que je suis rentrée à l'école normale, donc pour être institutrice. Et là, à l'école normale, j'ai trouvé des profs d'éducation physique extraordinaires. Dont une professeure qui s'appelait Michel, je crois que c'était Pras, je ne me souviens plus très bien, qui sortait de l'ENSEP. Et au départ, moi, je ne voulais pas être prof de PS. Je voulais faire du sport, ça, c'est sûr. Je voulais continuer à faire beaucoup de sport, puisque j'avais déjà fait du basket, mais je voulais faire prof de lettres, moi. Et puis, à l'école normale, je me suis rendu compte comme quoi, l'importance des profs, la prof d'éducation physique était mille fois plus intéressante que la prof de lettres. C'était peut-être lié aussi au programme qu'on a en seconde en lettres, c'était pas terrible, quoi. Et donc, bien sûr, comme disait Raymond, l'AS, c'était naturel d'aller à l'AS, de participer aux activités de l'AS. Et puis là, est-ce que c'est parce que c'était l'école normale ? Mais moi, j'ai pas trop souffert d'activités, même si on a fait beaucoup. Mais j'ai fait beaucoup d'athlétisme, des sports-co. Quelque chose que je regrette qu'on ait abandonné, j'ai fait beaucoup, beaucoup de danse folklorique. On faisait des sports-co. C'est là que j'ai commencé à jouer au handball, par exemple. Mais c'était en non-mixité, c'est évident. L'école normale garçon était derrière un grand mur, l'école normale fille de l'autre côté. Mais sinon, c'est là où vraiment, ça a été le grand plaisir de faire beaucoup de sports. Et ce qui fait que c'est tout. Après le bac, j'ai fait l'année préparatoire, donc j'ai fait P1. Et par contre, là, la suite, pourquoi je suis rentrée à l'INSEP ? Parce que, de toute façon, j'étais d'une famille nombreuse, mes parents étaient très modestes. Et qu'il n'y avait qu'une façon, puisqu'on était très proches avec mes frangères, qu'une façon pour qu'on fasse des études, c'est qu'on se démerde pour avoir une bourse. Les IPES. Ou les IPES. Au départ, d'ailleurs, moi, j'ai tout fait pour avoir les IPES. Bon, et puis c'est tout. J'ai eu l'INSEP, donc c'était super. Alors, en ce qui concerne l'INSEP, je crois que ce qui m'a le plus marquée, puis j'arrêterai là, ce qui m'a le plus marquée puisqu'elle avait été le sujet après, c'était que toutes les activités à l'INSEP fille, par exemple, tout ce qui était athlétisme, c'était que des hommes. C'est vrai, hein ? La gym aux agrès, quand je suis arrivée, c'était rigolo parce que c'était M. Charton qui était en ancienne joint de ville et il nous faisait agrès. Par contre, la gym aux agrès, c'était une femme. Je veux dire, déjà, ça, c'était assez bizarre. On reviendra dessus. Oui, oui. Donc, Louise Gavary, vous avez un statut un peu spécial puis un parcours un peu spécial. Pourquoi est-ce que vous êtes devenue prof d'éducation physique et puis vous vous enchaînez sur votre parcours ? Moi, essentiellement, la danse parce que déjà toute petite, j'aimais beaucoup la danse. Comme j'étais exilée en Sologne, j'organisais des petites parties avec les autres copains et nous récupérions de l'argent pour envoyer des colis aux prisonniers. Parce que c'était ça entre 40 et 46. Et comme on était une bande de joyeux drilles, garçons et filles, on sillonnait la campagne à pied, en courant, en vélo. Donc, j'ai eu finalement des petites activités sportives comme ça. Je suis rentrée à Paris et je suis allée dans un cours complémentaire et j'ai eu comme prof Madame Meunier qui a formé finalement trois professeurs d'éducation physique de la ville de Paris, des amis avec qui je suis restée en contact encore maintenant. Mais moi, je voulais vraiment être danseuse. Ce qui fait que, après être sortie du bac en travaillant, parce que j'ai passé le bac en travaillant, je me suis dit, la seule chose qui puisse se rapprocher, parce qu'être danseuse à l'époque, opéra, je n'avais pas le profil du tout et puis il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir se lancer dans ce genre de choses. Donc, j'ai décidé que je serais professeur d'éducation physique et moi, je suis d'une vieille famille parisienne. Je n'ai pas envie de quitter Paris. Et en plus, moi, je n'étais pas du tout athlète, pour vous dire, j'allais m'entraîner pour passer le professora presque tous les jours pour ne pas être éliminée ou lancée de poids. J'ai dû faire 3 cm de plus. Donc, j'ai choisi cette formation parce qu'à la ville de Paris, c'était essentiellement gym, danse, essentiellement. Je pense que pour ce qui est de ma formation, après, je reviendrai sur le collège. Donc, je vais enchaîner. C'est vrai que dans le lycée dans lequel je suis, j'étais, est arrivée une jeune prof qui sortait de l'ENSEP et qui nous a... Donc, qui nous faisait faire un certain nombre d'activités, y compris de plein air, même de... On grimpait à travers la montagne, etc. donc de Barapes ou de... Et c'est elle qui nous a posé la question. Elle nous a clairement dit à certaines, voilà, il y a deux formations, si ça vous intéresse, vous pourriez présenter le CREPS, parce que moi, j'ignorais qu'il y avait des concours au CREPS. L'école normale, tout le monde savait, mais le CREPS, non. et autrement, après le bac, celles qui poursuivent des études, vous pouvez aussi vous présenter. Et elle, je crois qu'elle a fait, elle a changé la manière du fonctionnement de l'éducation physique dans le lycée où j'étais, vraiment, elle a donné une dimension. Elle a poursuivi une ancienne de l'ENSEP et elle a amené des pratiques. C'était son premier poste, Saint-Claude, dans le Jura, elle venait de Cannes. donc Louise Gavary a évoqué une petite chose donc j'aimerais bien que vous reviennent dessus. Vous avez passé un concours d'entrée pour rentrer à l'IREP. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles étaient les épreuves à peu près et c'était essentiellement des épreuves sportives. Donc, Annick, avec le micro. Alors, l'IREP, pour moi, comme je faisais de l'athlétisme, ça m'a bien plu puisque, vu mon gabarit, tout le monde sait que je suis lanceuse. C'est vrai que, j'étais pas mal. J'avais 18 au barème du professeur A quand on lançait. Et, on était avec, on est rentré là. Il y avait donc différentes activités. Le problème, c'était pour moi, c'était la natation. Je neigeais pas beaucoup. Enfin, je m'y suis mise. et d'autre part, on a eu de la gym aux agrages, on avait très peu fait. Il a fallu aussi s'y mettre. Mais c'est vrai qu'elle nous a parlé de danse folklorique. Moi, je sais qu'on a fait beaucoup de danse folklorique. Et après, quand j'ai enseigné, ça m'est arrivé, on faisait deux groupes parce qu'on n'avait pas de sonos. Un groupe qui chantait pendant que les autres dansaient. et après, on changeait. Et bon, ben, et on avait M. Raquin, après, comme on a eu comme professeur pour qui les élèves, les candidats, enfin, les candidats étaient vraiment des êtres préparant le professeurat. Il nous faisait travailler à la gueuse de fonte et j'ai failli mourir mais j'y suis restée. Martine Bessin, vous êtes sortie donc du Crêpes-Châtel-Guyon en 1964, le concours d'entrée, c'était que des écrevees sportives ? Oui, c'était... Non, il y avait une épreuve écrite. Il y avait une épreuve écrite et un mouvement gymnastique. Donc, Michel ? Alors, je... Pour entrer au Crêpes d'Aix-en-Provence, moi, j'y suis rentrée après la quatrième année de l'école normale, c'est-à-dire que j'ai fait mon cursus complet à l'école normale, y compris l'année de formation professionnelle et c'est cette année-là, à l'issue de cette année-là, je suis rentrée au Crêpes-Châtel-Guyon-Provence. Je suis en train de mouliner ma cervelle dans tous les sens. Je n'ai pas souvenir d'avoir passé un écrit, quel qu'il soit, ni un oral et la seule épreuve dont j'ai souvenir pour être rentrée au Crêpes-Châtel-Guyon-Provence, c'était une épreuve autour du basket, mais pas de jeu avec un parcours, un circuit sur le terrain de basket et puis enchaîner des paniers à différentes distances. Je n'ai souvenir que de ça. Donc, je ne sais pas, absence totale, en dehors de ça. Ou alors, j'étais tellement axé sur les sports collectifs parce qu'à l'école normale, avec... On était une promotion hyper dynamique, activité physique et on montait toutes les équipes possibles, imaginables en ce pourcôt. Tout ce qui pouvait être monté, on le faisait. Donc, moi, je devais tout faire. Basket, voler, handball, parce que c'était le début du handball. Mais je n'ai pas de souvenirs autre que ça. Donc, je n'ai pas de souvenirs d'un concours véritablement. Viviane Gobeau, vous êtes rentrée, ça fait 66 pour la préparation. Et donc, votre concours d'entrée ? Alors, le concours d'entrée, il était quand même très complet puisqu'il y avait une épreuve, donc il y avait anatomie, physiologie, psycho. Je me souviens encore de l'oral avec monsieur Parleba, qui était un professeur. Et ensuite, alors au niveau des activités physiques, on repassait, on repassait pas tout, mais on repassait tout l'athlétisme, qu'on avait déjà passé donc pour P1. On repassait tout l'athlétisme, on repassait une épreuve de natation, pas de sport co, en tous les cas, je n'ai pas de souvenirs de sport co. Et alors là, il y avait les deux horreurs qui étaient obligatoirement une épreuve de gym, une épreuve de danse. Alors, la gym, déjà, c'était, bon, on n'était pas très bien préparés, je trouve. Et puis, mais alors la danse était encore pire puisque, tenez-vous bien, c'était une improvisation sur une musique souvent imbécile de piano tapotée dans un coin de la salle et c'était, mais c'était l'horreur quoi, c'était l'horreur totale. Donc, il y avait cette épreuve obligatoire. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle n'avait pas un fort coefficient, donc j'ai pu rentrer à l'INSEP. Donc, on va passer à une autre partie qui est pour moi énormément intéressante. Quels étaient les contenus de votre formation ? C'est-à-dire que là, ce qui m'intéresse, c'est donc pour les plus anciennes, normalement, on était encore sur la méthode naturelle, la gymnastique construite, la suédoise, etc. Et les activités sportives. Donc, je voudrais savoir, on va dire, quelle était la part de chacune de ces activités durant votre formation et puis si possible, si vous arrivez à vous souvenir des références, est-ce que vous avez des livres, des auteurs, etc. Donc, Annick ? Est-ce que c'est dans notre formation au lycée ou après le lycée ? Après le lycée. Alors, après le lycée, on avait de la danse, de la note, de la physio et de la psycho, des agrès, l'athlétisme, etc. Donc, danse et chant, danse folklorique et chant parce que quand j'ai passé probatoire plus tard, puisque je me suis arrêtée entre temps, j'ai passé P1 en 57 et probatoire en 67. Donc, là, j'avais encore une épreuve de démonstration de danse folklorique à deux alors que j'étais seule. Je me passais sous le bras. C'était psychédélique. en chantant. Et donc, comme dans ma formation, j'avais, on avait surtout, donc j'avais P1 surtout à la Crotel avec un, on avait des docteurs, le docteur Place qui nous donnait des cours d'anates. Il y en avait un qui était plus sympa aussi qu'il y en donnait. Mais en gym, on avait M. Magnin qui ne touchait pas les filles aux agrès. On tombait. Il nous regardait. on était tombé. Mais il ne nous touchait pas pour nous parler. C'était très, très curieux. On avait Mme Pellois en danse qui était, avait transformé ses jumeaux externes en, ses jumeaux internes en jumeaux externes parce qu'elle a couché de jumeaux pendant l'année. Bon, à part ça, bon, la formation aussi, on avait des élèves qui venaient à qui on donnait des cours et des élèves des classes à côté. Vous faisiez des sports collectifs ? Moi, j'en ai toujours fait des sports collectifs. J'ai toujours fait... À la Crotel ? À la Crotel, on faisait... Oui, on m'a dit toi, tu vas t'inscrire à Andes. Je suis allée à Andes et dès le premier match, une fille s'est mise face à moi, elle m'a tirée dans la poitrine. Moi, j'avais les bras là, je n'y suis pas retournée. J'ai fait du volleyball après. Voilà. Bon, sinon, voilà. Louise Gavary, donc, vous êtes sortie en 1959. Vous, donc, quelle était votre formation et les références et autres ? Alors, la formation, pas de concours d'entrée, à partir de mon Avel-Bac, on rentrait dans la formation. Alors, la formation, c'était à peu près deux fois sur au moins huit, un exercice que font les militaires, quart de tour, demi-tour, plat ventre sous les bancs, plat ventre, on rempait sur et sous les bancs. On peut vous dire que c'était une partie de rigolade assez sévère. la formation consistait à natation, ça, c'était plutôt bien, danse, en petite jupette bleu marine et corsage blanc. et nous avions comme épreuve sportive, le grimpé de cordes, la, comment ça s'appelle, l'échelle horizontale, je peux vous dire, sévère, les barres parallèles, quand on faisait des roulades et qu'on tapait, qu'on tombait sur les tapis en coco, c'était vraiment extraordinaire, de la gym au sol et poutre quand même. Moyennant quoi, je ne me souviens pas avoir fait beaucoup d'athlétisme et en tout cas, aucun jeu collectif. Alors vraiment, aucun. Quand je suis arrivée en cours complémentaire où on pouvait avoir un peu d'installation, ça a été, vraiment, j'ai été obligée de faire des stages pour pouvoir enseigner le minimum et quand j'enseignais alors en primaire, c'était dans un préau. Moi, je n'ai pas connu de gymnase. Je rappelle que vous avez suivi une formation de professeur d'EPS de la ville de Paris, donc qui était une formation autre que le... Professeur d'EPS de la ville de Paris qui était très, très spécifique de la ville de Paris. mais qui en même temps était très riche en gym et en danse quand même, finalement. Martine Bessenia ? Oui, moi, donc j'ai fait deux ans de crêpes et pendant ces deux ans, j'ai fait... bon, il y avait au niveau des élèves, le recrutement, il y avait très peu d'élèves qui arrivaient des lycées. On était deux, je crois, dans ma promo de 60 et tous les autres étaient des gens qui étaient en équipe de France de gym, en athlétisme, etc., basket, chazalon, etc. Donc, c'était vraiment des gens qui avaient un certain niveau dans les sports et nous recevions, même si on n'est resté que deux ans, il y avait des... en gym, c'était assez poussé, on faisait barre asymétrique, poudre, gym au sol, enfin, tous les agrès. En athlétisme, on faisait toutes les... toutes les... toutes les différentes... Natation était obligatoire avec sauvetage et éliminatoire, c'est-à-dire on ne pouvait pas passer si on ne satisfaisait pas aux épreuves. Après, il y avait rythmique, danse haute-lorique, tous les sports collectifs et toute la théorie des sports collectifs, sports de plein air, également, on avait des stages de sports de plein air, voile, équitation, on avait eu. Et autrement, toute la théorie de tous les sports avec tous les règlements, etc. Donc, bon, ce n'était pas approfondi, sauf au point de vue théorie, mais c'était quand même... on faisait psycho. Comme référence de livre, je me souviens de Montessori. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme référence. Pendant tous les cours, c'est des polycopes que les profs nous donnaient et qui... on a fait aussi de l'anatomie et de la physiologie, etc. Michel Buclon. Au CREPS d'Aix-en-Provence, donc, la première année de CREPS, préparée au concours d'entrée à l'ENSEP, à ce moment-là. On a pratiqué... Bon, anathysiopsycho sur le plan des matières... comment je vais dire... théoriques. Sur le plan des activités physiques, moi, j'ai vécu l'époque de la... et certainement les autres aussi, de la leçon avec la gym construite, la gym naturelle. Et puis, on a... moi, j'ai pratiqué la gymnastique agrée, poutre, barre asymétrique. Effectivement, ce que disait Viviane tout à l'heure, c'était un homme qui nous faisait ça, barre asymétrique, c'était quoi ? Mouton, on appelait ça à l'époque. C'était un homme et puis le sol et la poutre, c'était une femme. C'était bien... Moi, j'étais pas très, très bonne en gym, même pas... pas beaucoup, pas bien du tout. Et c'est comme ça que j'ai... me suis cassé un premier ménisque parce que le jeudi après-midi, j'allais m'entraîner avec les copines en dehors des cours pour progresser. Athlétisme avec en P1 cette imbécilité du 600 mètres qui était une course complètement bâtarde. On savait pas trop si c'était... si c'était du sprint long ou si c'était déjà une course endurance ou résistance. Ça, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Lors de la formation, après, toutes les activités d'athlétisme y sont passées. Moi, mon domaine, c'était surtout les lancés, d'ailleurs. Tous les sportcos, les trois sportcos, voilà. Natation. Alors, à Aix-en-Provence, il n'y avait pas de piscine couverte. Donc, on allait se baigner dans la piscine des termes d'Aix-en-Provence. Et quand on arrivait, on disait, on ne va pas se baigner là parce qu'il y a tous les vieux qui viennent de tremper dans l'eau. Et on avait un stage de huit jours dans une piscine à Marseille où on allait nager tous les jours. La natation, il y avait les preuves de sauvetage obligatoires qui étaient éliminatoires, si je me souviens bien. Voilà. Et puis après, une fois passé P1 au Krebs, on a fait tout le travail sur les activités, le travail pédagogique, historique, voilà, sur toutes les activités. Et alors, moi, je ne sais pas, Louise, si c'est le même couple, mais j'avais M. Meunier en prof de Handball à Aix-en-Provence et sa femme était prof de ce qu'on appelait rythmique. Ah oui, on avait aussi danse à l'époque. Et c'est vrai, ce que dit Viviane, moi, je me souviens du concours d'entrée à l'INSEP où il y avait ce piano-là et cette improvisation qui était vraiment... c'était, bon, je ne sais pas d'autre comment. Viviane Gobault, Viviane Gobault, donc vous, un petit peu plus tard à l'INSEP, donc quelle était votre formation ? Alors, d'abord, je voudrais dire que la formation à l'INSEP, elle était très complète mais irrégulière. Je vais vous expliquer. Par exemple, ça a été l'époque quand même des 70, peut-être parce que j'ai eu la chance d'avoir des enseignants en sport-co comme Marguerite Viola, comme Jackie Marsonac et comme un peu Robert Méran aussi, un petit peu en basket et c'était le début de ce que personne pour le moment n'a cité, de ce qu'on a appelé la didactique et donc de toute une recherche sur l'enseignement, c'est-à-dire l'apprentissage, etc. Donc, c'était... Moi, j'ai un souvenir de quelque chose, en plus, c'était l'époque où j'ai fait, j'ai commencé à faire les stages de Maurice Baquet et c'était passionnant. Ça, j'y reconnais. Mais il y avait le grand fossé, c'était qu'il y avait cette partie passionnante qui était animée par quelques... J'avoue, par quelques professeurs, pas tous, qui d'ailleurs n'étaient pas toujours bien vus, je dirais. Et d'un autre côté, on avait des cours... Je ne citerai pas de nom. Des cours physiques, notamment en athlétisme, qui étaient strictement de l'entraînement pour être... pour faire des performances pures, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas de réflexion sur le fait qu'on allait être enseignant après. Alors qu'avec les collègues de Sportco, mais pas seulement d'ailleurs, notamment, il y a eu aussi avec des professeurs d'autres disciplines, en natation notamment, où il y avait cette réflexion, ce qu'on a appelé d'ailleurs, on ne savait pas bien comment l'appeler, on l'appelait psychopédagogie, on l'appelait... Enfin, on cherchait un mot, mais toujours est-il qu'il y avait une réflexion, enfin, sur le fait que ce qui était important, ce n'était pas seulement que nous, on apprenne, mais qu'on allait avoir à transmettre. Alors qu'est-ce qu'on voulait transmettre, de quelle façon et pourquoi ? Pourquoi au sens dans le devenir, dans le développement des jeunes ? Donc j'ai ce souvenir-là, mais j'ai le souvenir aussi de choses, effectivement, je suis désolée, mais je n'ai rien contre la danse, je me suis mise à en faire après. Sauf que là, c'était danse ou crève au sens, t'es danseur ou t'es pas danseur, d'emblée. Je ne citerai pas les personnes, pourtant, que j'ai beaucoup aimées en tant qu'être humain, mais pour moi, absolument nulle en ce qui concerne justement cet apprentissage, cette approche de la danse pour pouvoir, encore une fois, transmettre. On n'était pas là pour devenir des danseurs, je suis bien d'accord. donc c'était très inégal, je trouve, cette formation à l'ENSEP. Globalement, j'en suis quand même très satisfaite parce que quand je suis arrivée comme prof, je me suis rendu compte, alors que j'étais très critique, je me suis rendu compte que non d'une pipe, j'étais drôlement mieux armée et mieux formée que certains de mes collègues qui sortaient en même temps que moi. Donc, gardez le micro, je vais continuer un tout peu sur la question et puis on refera dans l'autre sens. dans vos profs de l'ENSEP, il y a, donc, si je reprends un tout petit peu l'histoire de l'ENSEP jeune fille, c'est quand même l'ENSEP jeune fille qui a eu le premier chercheur sur la psychologie de l'apprentissage, c'est Iriert Borde. Oui. Donc, est-ce qu'il y était encore à votre époque ? Parce que je pense qu'il a impulsé, on aura donc, il a impulsé une dynamique, je pense, sachant qu'en plus, il était dans les stages Maurice Baquet. Donc, je pense que de l'autre côté de l'ENSEP jeune Jean, on a Méran qui avait amené aussi quelque chose de particulier. Et donc, si je comprends bien ce que vous dites, les autres profs étaient plutôt des profs, on va dire, sportifs qui recherchaient la performance. Et donc, une petite question maintenant, donc, qu'Annic avait amené, le rapport de profs hommes et de profs femmes et éventuellement, quelle était leur spécialité ? Alors, à l'ENSEP, le rapport était, bon, en athlétisme, c'est vrai, c'était que des hommes. Mais en même temps, en sport co, deux femmes sur trois. C'est-à-dire, en handball, on avait donc Marguerite Vialard, en volée, on avait Jacques-Himersodac et puis en basket, on avait un homme et de temps en temps, notamment pour l'année de préparation au CAPEF, c'est là où j'ai, avec bonheur, eu, comment, Robert Méran, et qui était, qui était censé, à la mesure où il s'avait associé, ce qu'on pouvait reprocher à d'autres profs, il s'avait associé une formation, je dirais, physique, qui est quand même indispensable, je veux dire, mais il le mettait bien en rapport avec toute l'analyse, etc. et puis cette notion de on était là pour être plus tard enseignants, pas pour être des champions. Donc le collègue que vous parlez, non, il n'y était plus, par contre, j'ai oublié de citer ce qui faisait d'ailleurs, ce qui a créé, il y avait des tensions au niveau enseignement puisque dans le même temps, dans l'Ansapfi, il y avait par le bas, il y avait Pierre par le bas et dont tout le monde sait que ces options n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles. et on avait également, on avait beaucoup une grosse influence aussi à l'époque de le bulge, par exemple. Donc ça faisait, en même temps, ce n'était pas des conflits, je veux dire, on ne se tapait pas dessus, mais c'était terrible quand même, mais il en sortait souvent des choses très positives parce que les gens, ça les obligeait à réfléchir. Mais je pense, parce que bon, je pense que là aussi, il faut désamorcer quelque chose sur le fait qu'on présente Pierre par le bas avec Robert Méran et le bulge comme des ennemis. Non, ils ne se sont jamais battus à l'Ansapfi, je peux vous assurer. c'est un petit peu la présentation qu'on en fait et de dire que moi j'ai lu des entretiens notamment qui étaient publiés dans le Venn vers une éducation nouvelle, il y a un profond respect des uns envers les autres. Oui, ce qui n'empêchait pas, je suis d'accord, de toute façon, il y avait beaucoup de respect. Alors, même si ça a été un de mes professeurs, je connaissais nettement bien par le bas que Robert Méran. Robert Méran, c'est quelqu'un d'exceptionnel pour ça. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais connu Robert Méran être autrement que respectueux. On parle de liberté d'expression, c'est bien le moment. Mais ceci dit, n'empêche que les combats, j'allais dire idéologiques d'une certaine façon, ils étaient costauds, je peux vous le dire, au sein de l'INSEP. Annick, pour le rapport homme-femme dans votre formation ? Alors, le rapport homme-femme dans ma formation déjà à l'IREP, celui qui était le plus craint, le plus, que j'aimais bien, quand même, c'était Raquin. Et Raquin, c'était un grand costaud qui disait qu'on était là, en gros, des êtres, préparant le professeur à l'éducation physique, qu'on soit fille ou garçon. Donc, vu mon gabarit, moi, en athlétisme, une fois, j'ai calculé que j'avais soulevé une tonne sang de fonte en 20 minutes. Parce que j'avais une gueuse de fonte de 10 kilos, j'étais associée à une autre fille. Si jamais... Une autre fois, je me suis retrouvé avec une autre, mais c'était la gueuse de 15, j'ai beaucoup souffert. Mais c'était arraché en cuisse, épaulé jeté, enfin, etc. On était là, et quand il a vu que je craquais, à un moment, il m'a dit, mais tu sais, si je t'engueule, ils sont là, on ne sait pas pourquoi, j'attends qu'ils en soient dégoûtés. Voilà, bon, je n'étais pas dégoûtée. Et pas dégoûtée d'apprendre, puisqu'après, comme j'ai été auxiliaire 11 ans, j'ai fait des stages, et à la fois en football, pour être bien, en sport de combat, et choses comme ça. Voilà. Michel, sur le rapport homme-femme dans la formation, si tu as souvent tes souvenirs. Au CREPS, à Aix-en-Provence, il y avait une très, très grande majorité d'hommes dans la formation. En dehors de la gym, et encore, ce que j'ai dit tout à l'heure, de poutre-sol, et de la danse, enfin, je ne sais même pas si on appelait danse à l'époque, je ne sais pas si on ne disait pas danse rythmique ou rythmique tout court. et puis ici, à Aix-en-Provence, on a fait toute une, aussi, de la gym avec engins. Mais les engins, à l'époque, c'était massue, ruban, mais, donc, ce n'étaient pas les engins qu'on connaît maintenant dans la gym artistique. Alors moi, ce que je voulais dire par rapport à ce que Viviane a soulevé là, pas les batailles, mais les courants pédagogiques et didactiques qui se sont, moi, j'étais déjà sorti. Et, donc, moi, dans mon état, je m'excuse de déborder, mais, je suis sorti en 1966, donc, les instructions de 1967 ont basculé vers les activités physiques et sportives. On avait dans notre académie M. Delaubert, inspecteur, qui, ensuite, est devenu inspecteur général et qui nous a beaucoup, beaucoup aidés dans le travail dans cette voie-là et qui était un éminemment inspecteur. Et moi, par contre, en parallèle, c'est pour resituer par rapport à ce qui s'est passé à ce moment-là, moi, j'étais instructrice au CMA et des méthodes actives et les CMA étaient beaucoup rattachés à Parlebas. Donc, au lycée, j'étais engagé dans le travail avec d'autres collègues du côté de tout ce qui était Méran, ce travail-là. Et puis, d'autre part, je plongeais aussi dans le... Par rapport aux méthodes actives des CMA, dont je dois reconnaître que sur le plan pédagogique, j'ai aussi beaucoup appris là. Voilà. Louise ? Alors, moi, j'avais comme prof homme des profs en anatomie, physiologie, psychos, et je crois en athlétisme, mais comme nous en avions peu, et j'ai quand même omis de dire que beaucoup d'entre nous étaient métrocs à la ville de Paris, c'est-à-dire qu'on enseignait 20 heures et on allait, on courait ensuite aux différents cours. Donc, on a dû rater forcément des étapes, vraisemblablement. Sinon, nous avions une certaine Madame Hakoun en gym qui était vraiment parfaite. Et alors, en danse, moi, j'avais fait, bon, j'avais suivi quand même des cours avec des danseurs de l'opéra, j'avais du mal à entrer dans cette espèce de... Enfin, c'était... Je me disais que ça n'avait rien à voir avec la danse, forcément. Parce que... Je voulais dire aussi que, mis à part cette formation, qu'on sentait bien insuffisante, nous avions le soutien d'inspectrices qui ne venaient pas inspecter, mais qui venaient nous aider et qui voulaient faire en sorte que l'éducation physique dans les écoles primaires, ce ne soit pas n'importe quoi, que ce soit reconnu. Et qui se sont battus avec nous à l'époque contre ceux qui voulaient supprimer les cours d'éducation physique dans les écoles primaires. Cela a été supprimé et remis uniquement d'ailleurs à Paris et non plus dans le département de la Seine. Donc Martine, sur ce rapport pour vous, homme-femme dans la formation ? Homme-femme, moi j'avais... Il y avait 5 femmes et 4 hommes, il y avait une dizaine de profs qui faisaient plusieurs matières et moi, c'était équilibré. Il y avait plus de femmes que d'hommes, pour une fois. Donc maintenant, on va passer sur une autre... Donc vos débuts en tant que co-enseignant et puis j'aimerais bien que vous intégriez dans cette partie-là le rôle de l'AS. Donc là, je vais recommencer par ordre chronologique. À savoir, donc Annick, vous avez été maître auxiliaire en 58, donc vous enseignez. J'ai eu P1 et après, vous se retrouvez... Micro. J'ai eu P1 en 57, donc j'étais professeure déléguée et il y a eu un changement. On est devenu maître auxiliaire. Donc professeure déléguée, on devait 20 heures et maître auxiliaire, à peu près pour le même tarif, on devait 24 heures. Bon. Alors, donc j'ai continué... Donc dans le début de votre enseignement, quel était votre... Enfin, qu'enseignez-vous ? Oui. Comme activité ? Parce que bon, trop souvent, on dit qu'il n'y avait pas de sport. Je faisais de l'athlétisme. La première fois, mon premier poste, c'était un demi-poste et c'était dans une boîte privée à Vincennes. On était étonnés qu'un jour, j'ai mis une heure de colle à un élève. Comment ça ? Et un professeur d'éducation physique qui lui avait eu une heure de colle. et je sais que pour pouvoir tenir les gars que j'avais en seconde, je faisais des sorties blavettes au bar au bar asymétrique. Blavettes. Appui abdominal sur la barre haute, poser les mains sur la barre basse, équilibre et couper entre les bras. Comme ça, sans parade. Bon, je faisais ça. On faisait de l'athlétisme. On faisait de la gym. Enfin, on n'avait pas beaucoup d'installation. Et après, je me suis retrouvée dans un lycée Maurice Ravel où là, il y avait... On mettait les élèves par, mettons, trois classes ensemble pour faire des groupes de niveau. Et ceux qui étaient dans le groupe les moins bons, disons, on leur faisait de la gymnastique corrective. Ils avaient droit toujours à une heure d'éducation physique corrective. Et l'AS ? Alors l'AS, moi, j'ai pratiqué donc l'athlétisme même toute petite puisque sur la plage en Bretagne, j'essayais de battre les garçons. Et j'y arrivais. Et après, j'ai fait de l'athlétisme au lycée à Hélène Boucher. J'en ai fait jusqu'en terminale. Et j'ai enchaîné... En tant qu'enseignante. Alors en tant qu'enseignante, j'ai pris les élèves en athlétisme. Et il y avait des moments où on faisait d'abord sport-co et après athlétisme. Donc j'ai eu des équipes en basket, des équipes en volet et athlées. Voilà. Donc Martine, Bessé. Alors moi, je suis arrivée dans un lycée, mon premier poste dans l'Oté-Garonne à Aiguillon. Et là, il y avait un autre prof qui s'était très bien organisé. On faisait de la gym, des sports collectifs. Il y avait cinq heures d'éducation physique. Donc deux heures de cours et trois heures de plein air. Et on faisait aussi de la méthode naturelle, etc. Mais on avait une salle de gym installée. C'est lui qui avait installé une salle de gym. Donc c'était son entreprise presque. Le cours d'éducation physique était l'entreprise de ce prof avec qui je me suis retrouvée. Et on faisait de l'AS. Oui, on faisait de l'AS. Je ne me souviens plus trop comment on faisait de l'AS. Comment c'était organisé ? Parce que je ne suis restée qu'un an dans cet établissement. Mais je sais qu'on faisait de l'AS. Voilà. Mais donc, comment ça s'appelle ? Les années d'après, vous avez bien encadré... Après, j'étais dans un collège à Bordeaux. Et là, je n'avais plus du tout d'installation. Et j'ai fait beaucoup de travail dans les cours, dans une cour, dans un... Là, c'était plutôt à base de méthode naturelle. Alors moi, j'ai suivi des stages de Le Boulsch. Ce qui m'a permis quand même de m'arranger avec ce que j'avais appris et ce que j'avais compris de Le Boulsch pour essayer, même dans un milieu naturel, de faire des activités qui débouchent sur une prise de conscience du corps, par exemple, à travers de la gym et qui n'étaient pas de la gym, etc. Donc moi, je me souviens de ça surtout. Et puis, d'un peu de sport collectif qu'on arrivait à... Voilà. Moi, mon premier poste était à Valenciennes dans un lycée de filles puisque les... Jusqu'après 68, les lycées, c'était filles d'un côté, garçons de l'autre. Je n'ai fait qu'une année dans cet établissement. j'ai peu de souvenirs de cette année, bien que je crois que je devais faire des séances de gymnastique comme on nous les avait enseignées, c'est-à-dire la gym construite, la gym naturelle. Et puis, il y avait une après-midi de plein air où on devait se rendre au stade faire de l'athlétisme. et à l'association sportive, je pense que je devais faire du volet avec une autre collègue. Mais bon, pour des raisons autres, l'année, pour moi, a été un... Non, justement pas un truc de soleil, mais plutôt l'ombre un peu énorme. Après ça, je suis revenu dans mon pays, à Valence, et j'ai été nommé dans un établissement collège-lycée énorme. On était 12 profs d'EPS. Et là, il y avait 4 heures d'éducation physique, notamment encore au lycée. Donc c'était... Non, j'ai eu une année où j'ai fait un roman, mais on est rentré en 68. Après les événements de 68, je suis rentrée dans cet établissement scolaire. assez gros, collège-lycée. On enseignait sur les deux établissements parce qu'à l'époque, c'était pas séparé. C'était... On appelait le lycée, mais ça allait de la 6e à la terminale. Il y avait 4 heures d'éducation physique, ce qui m'a permis de dire à l'inspecteur, monsieur de l'Aubert, la première fois qu'il est venu me voir. J'ai 4 heures et j'ai pas le contenu suffisant pour pouvoir remplir les 4 heures. Les collègues m'ont dit, tu es gonflé, toi, de lui dire ça. Mais j'ai dit, au moins, qui m'aide, même si les autres collègues du BAU ont travaillé beaucoup par l'équipe. Voilà. Et à l'association sportive, je me suis trouvé, moi qui étais basqueteuse depuis l'âge de 12 ans, dans ce club de Valence, confrontée à une collègue qui était du même club et qui avait phagocyté le basket. Donc, l'association sportive, moi ça a été athlétisme avec une collègue où on a mené l'athlétisme à deux avec, je sais pas, 70 élèves chaque fois et sur toute l'année. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas un sport-co puis après l'athlétisme, on faisait athlétisme depuis la rentrée jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Et puis, après, bon ben, sur l'établissement, bon, on a tout vécu, la mixité, l'introduction de la mixité, la mixité, ce qui m'a valu de partir dans le bahut d'à côté de la ville parce qu'on a on a interchangé un homme et une femme les derniers arrivés. Il y a eu aussi le moment de la partition des établissements où moi j'étais la dernière arrivée, donc j'étais aussi basculé. Mais enfin, je suis resté toujours dans le même bahut où j'ai fini d'ailleurs toute ma carrière, je devais faire partie des murs à la fin. Et ensuite, j'ai pu quand même glisser sur les sports-cours à l'association sportive, notamment le handball, puisque c'est devenu... Et même la danse contemporaine à laquelle je m'étais mise grâce à une collègue qui pratiquait ça. Et j'ai même fait danse contemporaine à l'association sportive. Viviane, pour vous ? Alors, moi, quand j'ai été nommée, c'était le délire parce que je suis arrivée, donc je sortais de l'ENSEP, je suis arrivée dans un établissement qui était une cité scolaire, une des seules en France. Alors, il y avait à la fois le collège, le lycée, on était 21 profs d'éducation physique. Les sixièmes... Tout le collège avait cinq heures d'EPS. C'était une cité scolaire expérimentale. J'avais quatre heures avec les secondes. J'avais trois heures avec les premières et trois heures avec les terminales. Alors, quand je dis le délire, en même temps, c'était super. Moi, quand je suis arrivée, comme je sortais de l'ENSEP, le proviseur m'a tout de suite convoqué. Il m'a dit d'emblée, vous avez des heures sur la classe PA. Donc, je faisais basket, handball et ce qu'on appelait à l'époque histoire de l'EPS, à la classe P1 qui n'était que des filles. Mais dans le même temps, j'avais une classe de transition. Si certains se rappellent ce que c'est que la classe de transition. Que des filles très difficiles. On se battait à chaque séance. Mais j'avais aussi une classe de sixième à cinq heures extraordinaire. Et je peux vous dire, dans mon bahut, il y avait une piscine. Je veux dire, le lycée avait sa piscine. Donc, moi, j'ai appris à nager à des petits élèves sixièmes qui sont maintenant profs d'EPS et qui sont grands-parents. Enfin, bon, il faut dire qu'étant donné mon âge. Non, mais c'est pour vous dire que moi, j'ai fait un démarrage dans ma profession tellement extraordinaire que j'en avais peur. Parce que finalement, on n'était pas vraiment préparé pour donner cinq heures d'éducation physique à des élèves. Je suis désolée. On n'était pas préparé. Donc, il a fallu inventer beaucoup. Et puis, je peux vous dire qu'une équipe de 21 profs d'EPS, c'est super, mais alors, c'est monstrueux à gérer. Mais c'était... Alors, qu'est-ce qu'on faisait donc avec ces classes à cinq heures ? Il a fallu se creuser la tête. On avait... Non, mais il y avait des collègues qui étaient anciens qui disaient carrément qu'on préfère rien avoir que deux heures parce qu'on ne sait pas quoi leur faire faire. Non, mais il n'y avait pas beaucoup d'installations sportives non plus. Donc, simplement, on a dit mais on va faire du plein air comme on a fait. Donc, on faisait du plein air. Mais du plein air, à l'époque, ce n'était pas monstrueux. Je veux dire, on allait faire... Et quand même, on était innovateurs. On allait faire du rugby sur les terrains d'à côté et qu'on inventait des terrains de rugby en tant que profs femmes. Bon, on a inventé des choses comme ça. Et en 73 ou 14, à l'occasion de la partition au collège-lycée, eh bien, je trouve, ils en ont profité pour supprimer les cinq heures au sixième. Et nous, l'année suivante, ils en ont profité pour nous supprimer les quatre heures, etc. Et petit à petit, on est arrivé, comme tout le monde, à deux heures. Alors, pour l'AS, ce que je voudrais préciser, c'est qu'on a parlé de l'AS. Je peux vous dire que quelle que soit la difficulté que j'ai pu rencontrer avec ces élèves-là, j'ai fait un boulot extraordinaire en AS avec ces élèves de classe de transition. C'était peut-être le seul endroit, le seul endroit où on leur permettait d'exprimer pourquoi ils étaient finalement aussi insupportables en classe. Mais je ne dis pas que c'était facile, mais c'est une des plus belles victoires, finalement. C'était trop facile avec les terminales Super Camif et compagnie. Donc là, c'était un vrai challenge, je ne voyais que les sixièmes. Donc l'AS, ça a été effectivement... Moi, je peux témoigner avoir fait en même temps l'AS Basket avec au moins quatre équipes, l'AS Gym avec 20 élèves, etc. Et bon, c'est tout. On n'était peut-être pas bon, mais on le faisait. Michel, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je veux rajouter quelque chose parce que je suis de l'Académie de Grenoble et dans l'Académie de Grenoble, en Ardèche, il y avait au lycée d'Aubenas deux professeurs dont un est devenu secrétaire général du SNEP à une époque, Marcel Berge, et Marcel Berge et Pierre Renou qui ont été les premiers à lancer parmi les activités physiques et sportives les activités de pleine nature en commençant par les descentes de l'Ardèche en canoë, à pied et dans l'Académie, ça a été un moment assez privilégié. Et nous, avec nos élèves de seconde, on avait 17 classes de seconde à une époque, on sortait toutes les... le dernier trimestre en général, on programmait une activité de pleine nature puisqu'on va à l'Anse proche du Vercors. Donc, entre l'Ardèche, le Vercors, donc, on a pratiqué avec nos élèves les activités de canoë-kayak. Moi, je suis même allé sur le Rhône en bateau, mais bon, je n'y suis jamais retourné parce que ce jour-là, j'ai cru que l'animateur Jeunesse et Sport m'en noyait deux, donc ça a été fini. À pied, en vélo, la Drôme à vélo, ça existe maintenant pour les primaires. Et puis, toutes les randonnées sur le Vercors. C'est-à-dire qu'on a mis en place, dans le babu, les activités de pleine nature qui étaient y compris une richesse extraordinaire quand on partait trois ou quatre jours avec les élèves complets. Et à partir de quelle année ? Parce que je rappelle que vous êtes sorti en 1966. Ça doit être autour des années, je dirais, 75, 80. Et puis, est arrivé un moment où le proviseur adjoint, poussé par les profs des autres matières, a dit qu'on n'était pas là au mois de juin pendant qu'on surveillait le bac et qu'il fallait vraiment qu'on soit là pour surveiller le bac alors qu'on passait parfois, on faisait deux, trois stages, c'est-à-dire deux ou trois fois, quatre jours complètement avec les élèves. On nous a supprimés. Plus peut-être le basculement à l'éducation nationale parce qu'on bénéficiait de jeunesse et sport sur les accompagnements. en deux minutes parce qu'on est au bout là. Parce que moi, j'ai juste parlé des premiers postes, mais je peux quand même dire qu'après 70, je suis arrivée à Paul-Valéry à Paris, donc un grand lycée, collège et prépa. Et là, il y avait des tendances au niveau des profs de gym, il y avait la non-directivité, il y a des gens qui mettaient en place, qui essayaient de mettre en place la non-directivité, il y avait le chrono déchaîné, certains qui essayaient, il y avait la république des sports également, avec des, ils étaient très république des sports. Moi, je voulais dire que c'était une époque où il y avait vraiment des prises de position des profs de gym qui essayaient de faire vivre et que c'était très riche par rapport à plus tard, nos fins de carrière qui ont été assez ternes. Je suis d'accord. Voilà. Donc, Louise ? Alors, moi, j'enseignais deux fois une demi-heure en primaire, mais nous avions aussi des cours de corrective obligatoires avec un médecin. Les enfants étaient suivis régulièrement par le médecin qui me convoquait en même temps que les enfants. Et en cours complémentaire, nous avions une heure de gym, c'était essentiellement gym, mais une heure de danse avec pianiste. Et après, quand nous sommes passés, parce que ceux qui avaient le bac ont pu intégrer l'État, moi, comme j'avais fait beaucoup de danse avec Karine Weiner, Pinocchio Mato, la première danseuse de Martha Graham, moi, je faisais énormément de stages, j'ai voulu faire une AS danse. Je me suis fait flinguer jusqu'à ce que je demande à l'inspecteur de venir à une de nos représentations, 200 personnes dans le gymnase, 30 membres qui dansaient. Après, ça a été beaucoup mieux et ça a permis effectivement... Mais toutes celles ou tous ceux, enfin peu ceux, mais toutes celles qui se sont lancées dans l'aventure à cette époque-là se sont réellement fait flinguer de ce point de vue. Voilà, bon, c'est... Donc, je vous remercie, mais on est obligés de clore. On aurait pu continuer encore longtemps, mais donc... Je vous remercie beaucoup, mesdames. Merci. 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 Je vous remercie beaucoup, mesdames. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada